Oui, vous avez bien lu, je vais parler des règles DOT et pas des règles d'or, il n'y a pas de faute. Et je vais vous apprendre ce que c'est que la DOT aujourd'hui. Vous allez voir que ça peut impacter certains de votre vol. Soyez les bienvenus à bord. Si vous habitez en Amérique du Nord, vous avez sûrement vu déjà les trois lettres DOT apparaître. Par exemple, sur tous les camions qui sont censés aller aux Etats-Unis, ils ont un numéro DOT. Si vous habitez en Europe, vous le voyez un petit peu moins. DOT, c'est le Department of Transportation. C'est une partie du gouvernement fédéral des Etats-Unis qui sera un gros genre de ministère du transport. Et vous allez voir que même si vous n'habitez pas en Amérique du Nord, ils peuvent réglementer votre vol, par exemple à l'intérieur de l'Europe. Avant de continuer, je vais me présenter. Si on ne se connaît pas, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Ça fait maintenant 7 ans que je vole et ça fait 5 ans que je suis avec vous sur YouTube toutes les semaines. Et toutes les semaines, je publie des vidéos sur lesquelles je vais parler de la vie des PNC, des hôtesses de l'air, des stewards. Je vais également vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Cette vidéo est un peu plus axée pour les gens qui ont besoin d'assistance, si vous êtes à mobilité réduite ou si vous avez un handicap. Ou peut-être un de vos amis ou un membre de votre famille un jour pour avoir besoin d'assistance. Et donc, vous allez avoir une petite idée un petit peu de ce qui est couvert par DOT. Si vous êtes nouveau, prenez une petite seconde pour vous abonner, ça aide la chaîne à être un peu plus visible. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut et activer la cloche pour savoir des cas de nouvelles de vidéos. Donc, ce ministère va couvrir tous les transports qui ont lieu d'abord aux Etats-Unis, que ce soit ferroviaire, routier, maritime et aérien. Mais également tous les vols qui sont au départ ou à l'arrivée des Etats-Unis. Donc, si vous faites un Paris-New York, DOT va avoir une application à l'intérieur. Mais DOT va également couvrir tous les vols qui sont en partage de code avec une compagnie américaine. Mais si, par exemple, vous faites un vol entre Paris et Milan avec Air France et que ce vol est en partage de code avec Delta, donc ce n'est pas un avion Delta, mais il y a certains sièges qui avaient été alloués à Delta, à partir du moment où il y a un numéro de vol Delta d'une compagnie américaine pour se tronçon entre Paris et Milan, votre vol est couvert par DOT. Alors, le but de DOT, c'est de s'assurer à ce que les passagers qui ont une mobilité réduite ou le moindre handicap, que ce soit par exemple auditif ou visuel, ce sont les plus courants, je dirais, ces personnes ont les mêmes droits qu'un autre passager. Ces personnes ont le même traitement, ne peuvent pas être mis à part et ne vont pas être pénalisés. Alors, ça veut dire que les prix sont toujours les mêmes, que vous soyez en photovolant ou non, même si la compagnie va devoir payer quelqu'un qui va pousser votre chaise roulante au départ ou à l'arrivée. Ça va également couvrir, et là c'est un gros morceau pour nous, à bord, c'est l'embarquement, l'ébarquement. Donc oui, on va toujours proposer aux passagers qui ont besoin d'assistance d'être les premiers à embarquer, qu'on puisse les aider parce qu'il y a plus d'espace dans la cabine, mais ça ne force pas un passager en photovolant à être le premier à embarquer. On peut décider d'embarquer en plein milieu, maintenant que tout le monde, ou à la fin. Et la même chose pour le débarquement. Donc en général, les passagers en photovolant vont rester les derniers à bord parce que c'est plus facile pour nous de les aider puisqu'on peut accéder aux allées, il n'y a pas tous les passagers qui sont debout qui attendent de partir. Mais si le passager en photovolant exige de pouvoir partir, et bien dans ce cas-là, on va devoir bloquer les gens et aller l'aider. Bien sûr, là, il ne va pas se fermer les autres passagers, mais ça, ce n'est pas vraiment notre problème. On ne peut pas limiter le nombre de passagers qui ont besoin d'assistance à bord, donc si on doit avoir 30 photovolants, on va avoir les 30 photovolants, bien sûr, l'embarquement et l'ébarquement vont être un cauchemar, mais bon, ça doit pouvoir se faire. Mais on doit quand même continuer à appliquer les réglementations qui sont en cours. Par exemple, on ne peut pas avoir un passager en photovolant qui assise sur une issue de secours puisqu'il va être capable de nous aider si jamais il y a une évacuation et d'ouvrir la porte. Donc ce passager en général n'aura pas la possibilité de les mobiliser pour pouvoir nous aider. DOT va couvrir énormément de choses. Une des dernières règles qui a été émise par DOT, ça concerne les kiosques d'enregistrement. Donc maintenant, on en trouve un peu partout dans les aéroports. Et DOT avait déjà indiqué il y a un petit bout de temps qu'un certain nombre de kiosques devaient être à une hauteur plus basse pour que les passagers en photovolant puissent y accéder. Et la dernière règle, la dernière mise à jour de DOT, ça fait en sorte que 25% des kiosques doivent être plus bas pour que les passagers à photovolant puissent s'enregistrer sans problème. Personnellement, je trouve que 25% c'est un nombre un peu élevé. On n'a quand même pas 25% de passagers qui sont en photovolant. Je comprends très très bien qu'on doit céder les passagers, mais je trouve que 25% c'est un nombre un petit peu élevé. Donc il y a un paquet de règles qui sont là. Je vous dirais que même si vous n'êtes pas tenu de le faire, prévenir la compagnie à l'avance que vous avez un handicap et que vous avez besoin d'assistance va rendre votre voyage beaucoup plus simple. Une fois de plus, je ne dis pas que vous devez le faire, mais ça va vraiment vous aider parce que la compagnie va être préparée. Nous, lorsqu'on arrive à bord, lorsque je prépare le vol en tant que chef de cabine, j'ai la liste des passagers qui sont en photovolant. Si j'ai des passagers qui ont un problème auditif ou un problème de vision, je vais le savoir. Et donc je vais pouvoir prévenir les agents de bord, les hôtesses de l'air et les stewards qui vont travailler dans cette zone de l'avion pour qu'ils puissent se préparer. Donc si par exemple on a un passager qui a un problème auditif, qui n'entend pas, qui est donc sourd, eh bien l'hôtesse de l'air ou le steward qui va travailler dans cette zone-là va pouvoir écrire sur un papier « Bonjour, je m'appelle Victor ». Les options de plat aujourd'hui sont le poulet, les pâtes, le bœuf, etc. Donc de manière à pouvoir communiquer, mais à pouvoir le faire avant que le vol commence. Donc ça va vraiment nous aider. Et ça c'est juste un exemple. Mais plus vous nous prévenez à l'avance, mieux c'est. Si vous avez une maladie, vous devez prévenir la compagnie aérienne puisque là dans ce cas-là vous devez avoir une autorisation des services médicaux de la compagnie pour pouvoir voyager. Mais si vous avez juste un handicap et que vous vivez habituellement avec, dans ce cas-là il n'est pas nécessaire de prévenir. Mais c'est recommandé. Autre conseil, prévoyez plus de temps au départ et à l'arrivée. Un passager lambda est capable d'en général de courir entre deux portes ou s'il y a un délai à la sécurité. Alors que si vous êtes en photovolant, ça va être plus compliqué. Donc prévoyez toujours plus de temps. Ça vous évitera d'avoir du stress. Et puis je vous dirais prévoyez une assurance voyage. Ce qui fait que si jamais il y a une interruption de voyage et que la compagnie ne vous couvre pas parce que par exemple c'est un problème météo, eh bien l'assurance voyage va vous couvrir l'hôtel. Et elle va même pouvoir s'assurer à ce que la chambre d'hôtel qui a été réservée soit accessible au photovolant. De manière à ce que vous puissiez aller dans la douche, etc. Donc qu'on puisse s'adapter à vos besoins. Lorsque vous arrivez à bord, indiquez-nous comment on peut vous aider. C'est toujours un petit peu malaisant pour nous de poser la question qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qu'on doit faire. En général, la question que je vais poser c'est de quelle manière est-ce que je peux vous aider au mieux. Mais si vous le dites directement, dans ce cas-là, vous commencez la conversation. Je n'ai pas à me sentir un peu mal à l'aise de vous poser des questions. De poser des questions qui pourraient être éventuellement déplacées. Mais parce que je ne connais pas votre handicap, on vient de se rencontrer et les informations que moi j'ai sur ma liste sont très limitées. Donc dites-moi tout de suite quel est le meilleur moyen pour moi de vous aider. Et puis on va pouvoir vraiment travailler ensemble. Si vous avez des médicaments, ne les mettez jamais dans votre cabine en soute. Ça n'arrive pas souvent, mais parfois ça arrive que la valise soit retardée ou parfois même égarée. Et donc dans ce cas-là, vos médicaments sont plus difficiles à récupérer, surtout si vous êtes dans un pays à l'étranger. Donc tous les médicaments que vous avez, vous les emmenez avec vous en cabine. Amenez vos ordonnances avec vous. Si vous êtes dans un pays qui parle une langue différente éventuellement, faites traduire votre ordonnance, au moins en anglais, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui parlera l'anglais. Et comme ça, vous pourrez le montrer aux autorités lorsque vous êtes arrivé dans le pays pourquoi vous avez ces médicaments qui pourraient éventuellement être interdits dans le pays de destination. Vos médicaments doivent être, avec leur emballage d'origine, ne mettez pas juste une grosse boîte de pilules parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Les pilules se ressemblent toutes les unes aux autres. Si vous n'êtes pas capable d'assurer votre propre évacuation en cas d'urgence, dans ce cas-là, vous devez voyager avec un compagnon de voyage, qui c'est à vos frais bien sûr une règle de dot. Et que si vous aviez déclaré que vous êtes capable d'assurer votre propre évacuation et puis que lorsque la compagnie aérienne vous voit arriver, voit que par exemple vous êtes sur un brancard, donc vous n'êtes pas capable d'évacuer tout seul, eh bien dans ce cas-là, on va devoir vous donner un compagnon de voyage. La compagnie va devoir le fournir et c'est gratuit. Donc vous voyez, il y a un paquet de protections qui vont tomber sous les règles de dot. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est fait par la compagnie, vous pouvez demander à parler à un responsable. Il y a des responsables qui s'appellent des MRO, qui ont une formation spécifique et qui connaissent plus en détail tous les règlements de dot. Mais nous, tous les ans, on doit passer à travers une formation qui dure à peu près une trentaine de minutes, qui est faite en ligne, mais on va nous rappeler les règles de dot et qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc j'espère que cette vidéo vous donne une autre vision, un petit peu sur le transport rien, mais pour les personnes qui ont besoin d'assistance. Mon dernier conseil, c'est regarder le site internet et vous voyez ce qui est proposé. Certaines compagnies ont vraiment mis des services spécifiques en place pour les passagers qui ont besoin d'aide. Mais surtout, prévenez la compagnie le plus tôt possible. Ainsi, la compagnie sera vraiment prête pour vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver soit sur mon site web, soit sur Instagram, c'est VictorVoyage tout simplement. Et puis d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Salut !